bonjour alors donc voilà je vais vous faire part de ma petite expérimentation sur de la rhubarbe donc une expérimentation électroculture donc la technique de yannick van dorn donc je vous mettrai le lien vers son site en dessous le commentaire donc voilà ce que j'avais fait donc tout au début donc c'est de la rhubarbe que yannick m'a donné que j'ai divisé en trois parties donc avec des différentes techniques on va dire d'électroculture sur les rhubarbes on va tourner la caméra comme ça voilà c'est mieux donc voilà la première chose que j'avais fait donc j'avais trouvé une pierre en granit donc je me suis fait un petit point énergétique on va dire donc bon qui n'a peut-être pas de rapport direct sur la rhubarbe mais qui doit quand même faire un effet donc en combiner les minéraux donc pierre avec une pyramide nombre d'or en cuivre de chez yannick donc avec des coquilles d'escargots dessus du basalte tout autour de la de la pierre et le basalte je les fais continuer pour le faire tout pour le mettre tout autour de au pied de la rhubarbe donc si on continue donc le basalte à la plantation donc j'ai mis un circuit lakowski autour du pied et un fil un fil galva avec un aimant voyez ce genre de avec l'aimant ici donc orienté nord sud et par la suite il n'y a pas longtemps donc j'ai mis une antenne type paratonnerre en haut de ma balançoire qui a peu près à 5 5 6 mètres 6 mètres je pense de hauteur donc le fil je fais suivre et donc j'ai mis un second type d'antenne paratonnerre donc avec comme avec les premières antennes qu'on faisait donc avec la brosse j'ai vu ça comme ça et j'ai rattaché le fil au pied et depuis donc que j'ai fait encore cette technique elle a pris encore plus de plus de vigueur on va dire donc il ya plein de petits pieds plein de feuilles qui poussent encore dedans donc on voit les feuilles qui sont assez larges et alors moi elles sont frisés à quoi sont pas dépliés donc on est à peu près à 45 ouais on est à 45 cm donc je pense que déplié on devrait être à 50 cm à peu près de largeur les feuilles sur on va dire à 45 sur 47 à peu près voilà ça c'est le premier pied de rhubarbe donc vous avez eu aussi donc ce fameux pissenlit qui a poussé au pied au pied de la balançoire donc c'est une balançoire métallique galvanisé en forme de tripodes en forme de triangle on va dire enfin bref je sais pas si ça fait office d'antenne ou pas mais donc elle est impressionnante voilà passons maintenant à l'autre rhubarbe donc ça aussi c'est un pied j'ai eu chez annuc donc à proximité j'ai mis donc ces deux spirales vous voyez donc il y a de la il y a du basalte aussi tout autour et une antenne type paratonnerre donc à ce niveau là et là on peut voir qu'on a des feuilles qui font 30 31 sur 32 34 donc avec des jeunes pousses aussi donc elle n'est pas plus mal non plus alors passons maintenant au troisième pied de rhubarbe donc où il y a aucune technique d'électroculture donc vous pouvez voir les feuilles sont achetés on dirait qu'elle est malade je sais pas elle est on va on voit bien qu'elle a qu'elle a pas de vigueur 31 sur 20 23 tout petit jeu de pousses qui viennent d'en dessous donc là dessus y'a rien donc il n'y a même pas du basalte il n'y a rien du tout voilà on peut l'avoir et quasiment on peut dire que c'est un plan presque chétif donc voilà donc dans la prochaine vidéo donc je vais vous montrer donc aussi l'expérience du basalte sur la facélie et une tour une tour type irlandaise aussi sur la facélie merci à bientôt